Comment utiliser le numérique en classe en respectant les données personnelles ? Dans ma présentation, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, d'illustrer aussi une matière qui n'est pas forcément toujours très simple. Je vous propose d'abord de rappeler quel est le cadre juridique de la protection des données personnelles et notamment un focus sur le RGPD. Puis, nous verrons ensemble quels sont les grands principes de la protection des données et je donnerai des exemples concrets liés à vos activités en classe. Ensuite, je vous proposerai un parcours, c'est la journée numérique d'un élève qui sera l'occasion de rappeler quelles sont les bonnes pratiques et aussi les questions éthiques que soulèvent les nouvelles technologies. Et enfin, j'évoquerai rapidement les actions que mène la CLIL en matière d'éducation au numérique. Vous pourrez bien sûr poser des questions et ce que je vous propose peut-être, c'est qu'à la fin de chaque petite partie, je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions. Et bien sûr, la présentation vous sera communiquée à l'issue de l'atelier si vous le souhaitez. Voilà, je propose qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on commence donc par ce fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui dans ses grandes lignes ne change pas beaucoup les grands principes de la loi, informatique et liberté. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va renforcer les droits, les droits classiques, le droit à l'information, le droit à l'oubli, le consentement des personnes et qu'il crée des droits nouveaux. Par exemple, le droit à la portabilité, le consentement des mineurs, on en parlera. Et il instaure aussi la possibilité pour des associations de faire des classes action informatique et liberté. Donc, cette nouvelle démarche de conformité qui est rendue possible par le RGPD, ça signifie beaucoup moins de formalité à faire auprès de la CNIL, mais en contrepartie, une responsabilisation des acteurs qui vont disposer évidemment d'outils d'accompagnement. Autre point important, c'est que le droit européen va être applicable aux entreprises étrangères qui ciblent des citoyens étrangers, mais aussi et surtout des citoyens européens. Et puis, c'est une gouvernance européenne. Donc, on a mis en place un comité, le Comité européen de la protection des données, et aussi le fait que les autorités de contrôle, donc les CNIL, vont coopérer davantage entre elles et avoir donc des pouvoirs de sanctions dont les montants sont considérablement accrus, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires. Un petit focus sur ce que c'est qu'une donnée personnelle. C'est toujours utile d'illustrer, de rappeler, je dirais, le champ très large de ce qu'est la donnée personnelle, puisque ça peut être à la fois, donc évidemment un nom, un prénom, une adresse, un numéro d'identifiant, un log de connexion, une photo. Donc, c'est vraiment, ça concerne vraiment des choses très, très, très différentes. Et dans le monde de l'éducation, très concrètement, ça peut être donc les collectes, des traitements de données personnelles qui vont aussi bien concerner des personnels éducatifs et administratifs, mais aussi des élèves, des parents et aussi des intervenants extérieurs. Alors, quelques exemples de données personnelles pour un enseignant, c'est le NUMEN, le numéro d'identification de l'éducation nationale. Ça peut être aussi la structure de rattachement de l'enseignant, ses notes, enfin la notation et le contenu de son cours. Donc, tout ça fait partie de données personnelles. Pour ce qui concerne l'élève, eh bien, ça peut être ses résultats scolaires, son livret, la fiche qu'il va remplir en début d'année, ou encore les données de connexion à l'espace numérique de travail. Et j'ajoute que cette donnée personnelle, c'est à la fois une donnée qui permet de vous identifier directement, mais aussi de manière indirecte en croisant des informations. Et puis, parmi les données personnelles, il y a des données qu'on appelle sensibles. Et pourquoi on les appelle sensibles ? Eh bien, ça signifie que le fait de traiter ces données va pouvoir engendrer des risques élevés pour les personnes. Et donc, ces données personnelles, très concrètement, ce sont les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, l'état de santé, la vie sexuelle ou les pratiques sexuelles. Et puis, le RGPD introduit deux nouvelles catégories de données sensibles. Ce sont les données biométriques et génétiques. Donc, ce qu'il faut savoir, très simplement, c'est que le principe, eh bien, c'est l'interdiction de collecter ou de traiter ces données. Et comme tout principe, évidemment, il peut y avoir des exceptions qui sont prévues à la fois par le règlement européen et la loi informatique et liberté. Alors, par exemple, dans le domaine scolaire, le traitement de données de santé des élèves, on a vu que c'était par principe interdit, mais ça peut être admis dans certains cas, évidemment, dans le respect de certaines garanties. par exemple, donc, les données relatives au vaccin, à l'état vaccinal de l'enfant. Chaque année, en début d'année, les enseignants, les chefs d'établissement demandent une photocopie, et c'est bien normal, du carnet de santé et de la page des vaccins de l'enfant. Ça peut être la fiche sanitaire, ça peut être aussi des données qui sont nécessaires à une prise en charge spécifique, par exemple en cas de handicap, et ça peut être aussi des données qui sont relatives à la prise en charge sanitaire ou psychologique. Et puis enfin, tout ce qui concerne, donc, le régime alimentaire de l'élève, tout en s'efforçant d'être le plus minimaliste dans la collecte de données. Voilà, donc ça, c'était vraiment, je dirais, pour commencer, sans être trop longue, la première partie de notre exposé. Donc, si vous avez des questions, avant que j'aborde les grands principes de la protection des données, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à poser votre question. Et si ce n'est pas maintenant, ça pourra être plus tard, sans difficulté également. Excuse-moi, Karina, bonjour, c'est Jennifer. Est-ce que tu peux dire pour la diapo des données personnelles avant les données sensibles ? J'ai pas le temps de me photographier. Merci. Bien sûr. Bonjour, Jennifer. Ravi que tu sois parmi nous. Et de toute façon, Jennifer, vous aurez la présentation PowerPoint à l'issue. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout cela, vous pourrez le recevoir par mail. Alors, je n'entends pas très bien. Si quelqu'un pose une question, c'est cela, je n'entends pas très bien. Désolée. Est-ce que je poursuis ou on peut poursuivre ? Et n'hésitez pas, donc, par la suite, si vous avez des questions. Sauf s'il y en a une maintenant. Je crois que c'était des bruits parasites, Karina. Ah, ce sont des bruits parasites. OK. Donc, je vais poursuivre. Et n'hésitez pas, il y aura d'autres temps, de toute façon, de questions-réponses, bien sûr. On souhaite que l'atelier soit le plus interactif possible, malgré l'éloignement géographique. Alors, je vous propose maintenant de vous parler des grands principes de la protection des données. Et encore une fois, je vais essayer d'illustrer mon propos par des exemples très concrets qui vont vous parler, je l'espère. Alors, le premier principe, c'est le principe de finalité. Ça veut dire à quoi, par exemple, va servir le logiciel que j'ai acheté, le blog que tel professeur a créé, ou encore, pour le chef d'établissement, les caméras que j'ai fait installer à l'entrée de mon établissement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la finalité, c'est-à-dire finalement l'objectif d'un traitement, eh bien, elle doit être déterminée, explicite et légitime. Ça, c'est ce que dit la loi. Donc, par exemple, une application pour gérer des emplois du temps ou un blog pour diffuser des informations sur les activités de la classe ou encore de la vidéosurveillance, ça va être utile à surveiller le parking de l'établissement. Donc, on voit bien qu'à chaque, je dirais, traitement ou application, il y a un objectif qui est précis. Et ce qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est détourner cette finalité. Par exemple, évidemment, on ne peut pas utiliser des données pour un autre objectif que celui qui a été initialement prévu, car dans ce cas, évidemment, c'est répréhensible. Il y a un risque pénal et un risque de sanction par la CNIL. Alors, l'exemple qu'on a pour habitude de donner, qui est très, je dirais, claire, c'est l'utilisation d'un fichier d'inscription scolaire à des fins de communication politique. Donc, ça, bien évidemment, on voit dans cet exemple qu'il y a un détournement de finalité qui est donc condamné par la loi. Le deuxième principe fort, c'est la minimisation des données. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Par exemple, pour établir un emploi du temps des enseignants, de quelles données je vais avoir besoin. Ou encore, quelles sont les données qui sont nécessaires pour effectuer une inscription scolaire ou pour faire un voyage de classe. Ou encore, où je vais faire installer des caméras de vidéosurveillance. Donc, ça, le principe de la minimisation, c'est que les données, elles doivent être adéquates, sont pertinentes et limitées, strictement limitées à ce qui est nécessaire au regard de l'objectif que je vais rechercher. Par exemple, pour gérer les emplois du temps, eh bien, nous aurons les noms, prénoms des enseignants, leurs disciplines, les heures de cours. Mais évidemment, on ne va pas recueillir, on ne va pas recueillir le niveau de salaire, par exemple, des enseignants. On ne va pas recueillir le numéro de sécurité sociale des parents lors de l'inscription à l'école. On voit bien que là, il y a quelque chose d'excessif. Et donc, évidemment, ce n'est pas conforme à la loi. Autre exemple, les caméras de surveillance, évidemment, ne doivent pas être installées dans les vestiaires, c'est-à-dire dans des espaces clos. Elles sont installées à l'entrée de l'établissement scolaire. J'essaie de poursuivre, donc j'espère que je ne suis pas trop rapide. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a un souci de débit, j'allais dire, de mon intervention. Donc, autre principe cardinal de la loi, c'est que les données, elles ne vont pas pouvoir être conservées pendant un temps indéfini. Pour ce qui concerne les emplois du temps, par exemple, ou les images vidéo des caméras, eh bien, les données doivent être conservées uniquement pour la durée nécessaire à l'objectif que je me suis fixé. Par exemple, les emplois du temps ne doivent pas être conservés au-delà de l'année scolaire, de l'année en cours. Les images des caméras de vidéosurveillance ne doivent pas être conservées plus d'un mois. Autre exemple, les productions des élèves qui ont été publiées sur un bloc de classe ne doivent pas être conservées au-delà de l'année scolaire. Donc, on voit bien qu'il y a un certain cadre qui est apporté et qu'on ne peut pas garder, pour une durée indéfinie, des données personnelles. Autre principe très important, autre règle d'or de la protection des données, c'est la sécurité. Vous savez que c'est un sujet qui est très, très important. et qui va nous amener à nous poser des questions. Par exemple, où vont être hébergées les données qui sont enregistrées dans l'espace numérique de travail ? Sachant que vous savez bien qu'en Europe, grâce au RGPD, nous avons, je dirais, une garantie du point de vue de la sécurité des données, mais dans le reste du monde, on n'a pas forcément le même encadrement juridique. Et donc, il y a des questions, là, on le voit bien, de souveraineté aussi numérique. Autre question possible, qui va avoir accès aux images de vidéosurveillance ? Comment vont être gérées des mots de passe qui permettent, donc, d'accéder à l'application de gestion des inscriptions scolaires ? Donc, j'allais dire, au niveau de l'établissement, il faut que le chef d'établissement, qui est donc responsable de traitement, au sens de la loi, c'est donc lui qui va être responsable devant la CNIL, si vraiment il y a un défaut, je dirais, d'observation de la loi. C'est à lui qu'il appartient de mettre en place des mesures qui soient à la fois physiques et logiques, c'est vraiment, dans le langage informatique, ce sont vraiment les termes appropriés, pour garantir que ces données, finalement, elles vont faire l'objet d'une intégrité, d'une confidentialité et d'une disponibilité. Et là, vous pourrez tout à fait aller consulter les guides qui ont été publiés par la CNIL et l'ANTSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui sont vraiment très bien faits, où vous pourrez trouver des compléments d'information. Karina, nous avons une question. Allons-y, allez-y. Valérie P. Oui. Si on demande l'autorisation aux parents de conserver les données deux ou trois années, est-ce possible pour conserver et utiliser le travail des élèves sur un cycle, par exemple ? Alors, là, effectivement, c'est le principe dont je vous ai parlé. Maintenant, si les parents le demandent, s'ils formalisent un consentement clair écrit sur ce sujet, là, évidemment, il n'y a pas de souci. L'idée, vraiment, dans cette loi Informatique et Liberté, dans ce règlement, c'est vraiment d'avoir le consentement de la personne, à la fois informer les personnes et avoir leur consentement. Donc, dès l'instant où les parents, pour des raisons X ou Y, souhaitent que cette conservation excède la période qui est définie dans la loi, s'ils donnent, encore une fois, un consentement clair, éclairé, écrit, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, je propose juste de peut-être continuer sur la sécurité des données. Donc, quels sont les types de mesures qui doivent être prises pour assurer, justement, cette sécurité des données ? À la fois, sécuriser, évidemment, l'accès aux locaux. N'importe qui ne rentre pas et ne consulte pas l'ordinateur et ce qu'il y a dans l'ordinateur. Créer des mots de passe qui soient robustes. Donc là, vous avez, sur le site de l'ACNIL et le site Educnum, un poster qui explique comment créer un mot de passe solide en mélangeant des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, etc. Évidemment, le mot de passe doit rester secret et ne pas être divulgué à quelqu'un d'autre. Et puis, tout le monde n'a pas accès à ces données. Il faut vraiment que le chef d'établissement définisse la liste des personnes qui vont pouvoir accéder à ces données qui sont quand même des données personnelles donc qui méritent être protégées. Et puis, pour ce qui concerne les contrats de prestation de services, eh bien, ceux-ci doivent comporter des clauses de confidentialité qui soient précises et qui imposent évidemment que ces données personnelles ne soient pas divulguées à l'extérieur et qu'elles ne soient pas utilisées à d'autres fins. On l'a vu tout à l'heure, le principe de la finalité qui est très, très important. Sinon, effectivement, on risque d'un détournement de finalité. Alors, avec le RGPD, il y a une disposition précise qui concerne les violations de données. Elles doivent être, si elles sont constatées par le chef d'établissement, elles doivent être notifiées à l'ACNIL dans les 72 heures. Donc ça, c'est très important et ça vise évidemment à protéger les personnes et notamment s'il y a des mineurs qui sont, on le sait, plus vulnérables dans l'univers numérique. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de le signaler très vite pour que, évidemment, les mesures, je dirais, les solutions soient apportées le plus vite possible pour protéger les données personnelles des élèves. Alors, par exemple, ça peut être la suppression accidentelle de données qui sont conservées par un établissement et qui ne sont pas conservées ailleurs. Ça peut être aussi la modification par certains élèves de leurs notes, ça s'est déjà vu, dans un téléservice éducatif et ces mêmes élèves qui ont pu ajouter des appréciations sur leurs enseignants. Donc là, on voit bien qu'il y a un sérieux problème et donc il s'agit très vite de notifier ces violations données à l'ACNIL. J'en ai dit un mot tout à l'heure, attention à l'hébergement des données hors de l'Union européenne. Tous les pays qui sont en dehors de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un cadre juridique aussi protecteur que le RGPD. Nous, on a vraiment la chance d'avoir cet instrument qui permet quand même un cadre très protecteur des droits des personnes. Et on en vient justement aux personnes avec le respect des droits des personnes. On peut se poser plusieurs questions quant aux droits des personnes. Est-ce que, par exemple, le dossier d'inscription scolaire comporte les mentions informatique et liberté ? Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que, par exemple, si le chef d'établissement veut installer des caméras de vidéosurveillance, eh bien, est-ce qu'on a les panonceaux d'informations qui vont signaler aux parents, aux élèves, que des images sont enregistrées ? Autre question possible, comment les parents auront-ils été informés des conditions d'utilisation de l'ENT et de leurs droits ? Tout ça, c'est ce qu'on appelle les mentions, les mentions informatiques et liberté qui sont importantes pour que les personnes soient réellement informées de tous ces dispositifs. Donc, j'ai mis quelques exemples. vous trouvez, par exemple, sur l'information des personnes dans la mallette des parents qui a été mise au point par le ministère de l'Éducation nationale, un certain nombre d'indications. L'information doit être très courte, concise, compréhensible et dans des termes clairs et simples. Il ne s'agit pas d'être trop complexe et incompréhensible. Il faut qu'un parent lambda puisse clairement comprendre cette information. Il faut aussi, concernant l'accès à toutes les informations concernant la personne, que ces personnes aient un droit d'accès qui soit personnel, discrétionnaire et gratuit. Autrement dit, elles doivent pouvoir exercer leur droit d'accès de manière la plus simple possible. Le droit d'accès, c'est d'avoir accès à toutes ces données, finalement, qui sont dans un fichier. Et puis, c'est le droit d'opposition. C'est-à-dire que toute personne, par exemple, tout parent devrait pouvoir s'opposer sous certaines conditions à l'utilisation de ces données. Tout cela fait partie, effectivement, des droits des personnes. Et il y a un autre droit qui s'est ajouté avec le RGPD. C'est l'article 8 du Règlement général sur la protection des données qui concerne le consentement des mineurs. pour la première fois, nous avons un texte qui va préciser que pour les mineurs de 15 ans et plus, et en France, en tout cas, puisque dans d'autres pays européens, ça peut être variable, et en tout cas, pas en dessous de 13 ans, mais en tout cas, en France, à partir de 15 ans, un mineur va pouvoir consentir seul, par exemple, à s'inscrire à un réseau social ou à un site Internet pour enfants. En deçà de cet âge, on le sait, il doit y avoir un double consentement du parent, donc du représentant légal, et de l'enfant. Donc, on voit bien qu'il y a quand même là une nouveauté qui est majeure dans ce règlement et qui consiste à dire qu'au-delà des aspects de protection des mineurs, on souhaite aller dans le sens d'une autonomisation progressive des mineurs de plus de 15 ans et en leur faisant comprendre qu'ils peuvent exercer leurs droits. Voilà, et d'ailleurs, la CNIL mène depuis plusieurs mois une réflexion sur ce sujet des droits des mineurs. Nous avons effectué un certain nombre de travaux qui vont déboucher dans les semaines à venir sur des conseils pratiques, des fiches pratiques sur le site de la CNIL pour informer, justement, les mineurs, les parents, que ces mineurs de plus de 15 ans ont des droits et que vraiment, ils sont incités à les exercer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop, comment dire, trop abstraite ou trop longue sur ces principes cardinaux de la loi, mais il était important de faire un arrêt sur ces principes. Si vous avez, je reviens un peu en arrière, si vous avez des questions sur les grands principes de la protection des données, n'hésitez pas donc à les poser. je suis évidemment à votre disposition pour y répondre. Karina, il y a quelques questions effectivement, je voudrais proposer aux personnes d'ouvrir leur micro à tour de rôle et de s'exprimer peut-être. Très bien. Est-ce que Valérie va ouvrir son micro ? Je vais lire sa question, Karina. Vous évoquez un double consentement pour les élèves de moins de 15 ans. En général, l'autorisation des élèves n'est pas forcément indiquée sur les modèles d'autorisation. Il est pourtant intéressant de le faire avec les CM, par exemple. Les cours moyens, peut-être ? Peut-être, là je suis allée un peu vite, mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce consentement des mineurs, il ne concerne que certains types de services. Les conditions, ça c'était effectivement au début de la slide, ça concerne, alors c'est ce que dit le règlement, l'offre directe de services de la société de l'information à des enfants. Donc c'est évidemment circonscrit à ces services-là et j'ai mis des exemples parce que c'est une formule qui n'est pas forcément très claire lorsqu'on la lit comme ça à froid, ça concerne par exemple les réseaux sociaux et les sites pour enfants. Et la deuxième condition, c'est que la base de ce traitement, la base légale, c'est le consentement. C'est-à-dire par exemple, pour tout ce qui concerne le contrat, ça ne va pas être le cas. Donc je reconnais tout à fait que c'est un peu compliqué, là nous sommes en train d'éclaircir justement cet article 8 en lien avec la chancellerie, parce qu'il y a encore effectivement des zones qui restent, des aspects qui restent à préciser quant à la portée effectivement de cet article, le champ d'application, il y a encore effectivement des points à éclaircir. Mais ce qu'il faut peut-être retenir simplement, c'est qu'il y a là une vraie innovation puisque jusqu'à présent, aucun texte européen ne portait de manière très spécifique sur les droits des mineurs. Donc là, on a véritablement quelque chose de nouveau, certes encore imprécis, mais l'idée, c'est de trouver cette balance effectivement entre la protection nécessaire aux mineurs et le souhait progressivement de les voir s'autonomiser. C'est d'ailleurs un des principaux enseignements d'un sondage qu'on avait confié à l'IFOP l'année dernière où effectivement les répondants disaient dans leur grande majorité que les mineurs devraient pouvoir exercer les actes de la vie courante et un acte de la vie courante, c'est par exemple s'inscrire à un réseau social. Évidemment, à condition d'avoir un certain âge, il n'est pas question d'autoriser des gamins de 10-11 ans de s'inscrire à un réseau social, mais on peut supposer qu'à partir de 15 ans, il y ait une forme de maturité numérique et les usages sont déjà d'ailleurs pour certains lointains, les enfants de plus en plus jeunes ont développé des usages numériques massifs donc il y avait eu d'ailleurs un gros débat sur le fait de dire est-ce qu'on dit que c'est 15 ans, 14, 13 ou 16 et c'est vrai qu'en France on a décidé de l'assembler, c'est donc le Parlement qui a voté cet âge de 15 ans parce qu'on voulait lancer un signal aux parents pour les responsabiliser et les inciter à accompagner leurs enfants dans les usages numériques. Alors il y a une question de Marie-Françoise que si on ne respecte pas le RGPD peut-être le verra-t-on après ? Peut-être, pardon, c'est quoi la deuxième partie de la question ? On le verra après pour l'interrogation. Oui, le non-respect de la loi en général, que ce soit le RGPD ou la loi informatique et liberté, c'est différents types de sanctions. Vous savez que la CNIL effectivement a ce pouvoir répressif qui peut se traduire sous différentes formes. D'abord, ça peut être un avertissement public, un avertissement public, c'était le cas de la société Academia, je crois que c'était en 2012, si j'ai bonne mémoire, où effectivement cette société de soutien scolaire n'avait pas respecté la loi dans la mesure où ils avaient inscrit dans leur fichier des mentions attentatoires à la dignité de certains parents ou de certains élèves avec des données très sensibles, des données de santé par exemple ou des données d'infraction. Et donc là, effectivement, il y a eu un avertissement public. Mais ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, des sanctions financières qui sont en tout cas pour les GAFAM maintenant d'un montant beaucoup plus élevé. Et puis après, j'allais dire pour toute structure, qu'elle soit publique ou privée, et donc c'est valable aussi pour les établissements scolaires, donc des sanctions qui peuvent être de tous ordres et notamment des avertissements ou des mises en demeure. Une dernière question de Xavier concernant le stockage des données dans l'Union européenne. Y a-t-il des préconisations de l'éducation nationale concernant les fournisseurs d'adresses mail, la poste, Gmail ou des hébergeurs de données Google Drive, OneDrive ou Dropbox ? Alors, le ministère avait, pendant la première période du confinement, publié sur son site et ça a été repris sur le site de la CNIL, donc vous devriez pouvoir le retrouver encore sur le site, mais je pourrais envoyer le lien après aux organisateurs si vous le souhaitez, donc avait publié sur son site toute une liste justement de conseils, d'outils, d'applis à, je dirais, à employer de manière prioritaire pour être conforme justement à la loi. Donc ça, ça a vraiment été, ils appelaient ça le bouquet d'outils numériques validés donc par la CNIL, par le ministère et qui sont respectueux, donc c'est ce bouquet d'outils numériques, outils respectueux donc des données personnelles. Donc je pourrais tout à fait envoyer le lien à l'issue de la présentation. Alors, une question qui vient de tomber d'Éric. « Bonjour, j'enseigne en CPGE et j'utilise un site personnel hébergeant un système de gestion de contenu Moodle. Le site n'est accessible qu'à mes étudiants. Puis-je recueillir leur consentement à l'enregistrement de données sur le site comme des résultats de tests, des travaux personnels envoyés sur la plateforme par écrit ? Existe-t-il des modèles sur lesquels m'appuyer ? » Oui, alors, vous allez d'abord les informer, ça c'est le droit à l'information, on l'a vu tout à l'heure, et bien sûr, recueillir leur consentement par écrit, d'autant plus qu'ils sont a priori majeurs si vous êtes, j'ai bien compris, dans l'enseignement supérieur. Donc là, il n'y a pas besoin de solliciter leurs parents, vous passez directement auprès des étudiants et il y a des modèles types sur le site, encore une fois, de la CNIB. Pas d'autres questions pour l'instant ? Ok, je propose qu'on poursuive avec un parcours un peu original qui s'appelle la journée numérique d'un élève, qui a finalement pour objectif de suivre un élève depuis, je dirais, son réveil, finalement, presque, et sa connexion première à son smartphone, comme on le sait, beaucoup d'élèves première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent leur message sur leur smartphone, en tout cas à partir du collège, et puis on va passer dans l'établissement, on va voir comment on peut utiliser l'ENT, comment ça se passe à la récréation ou à la sortie de l'école, comment ça se passe à la cantine, donc on va essayer par des exemples très concrets de voir quel type de défi éthique posent donc les nouvelles technologies. Voilà, donc ça, c'est le premier, c'est l'arrivée dans l'établissement, donc à l'entrée de l'établissement, donc peuvent se trouver des caméras de vidéosurveillance, donc là, il faut se demander effectivement de quelle façon cette vidéosurveillance va pouvoir vous identifier, forcément, elle va prendre des photos, elle va vous filmer, et filmer donc des élèves, des parents, mais surtout des élèves mineurs, des silhouettes, et donc tout cela, on l'a vu tout à l'heure, tout au début de la présentation, ce sont des données personnelles, et donc comme ce sont des données personnelles, elles sont soumises à la loi informatique et liberté. Donc, des sujets de réflexion aussi que j'ai essayé de glisser dans la présentation que vous pouvez aborder avec vos classes, c'est par exemple pourquoi sur les photos des rues de Google Maps, les visages sont-ils floutés ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, lorsqu'ils sont floutés, on ne peut pas reconnaître la personne et donc là, on voit bien qu'il n'y aura pas de traitement de données personnelles. Autre question, pourquoi le chef d'établissement va souhaiter installer une caméra de vidéosurveillance avec l'idée toujours de trouver cet équilibre entre, je dirais, le souci de protéger la vie privée et les libertés et aussi de protéger la sécurité peut-être de l'entrée de l'établissement. Donc, ça peut être pour plusieurs autres raisons. Par exemple, s'il y a eu des vols, eh bien, c'est un moyen d'assurer la sécurité. En revanche, ces caméras, et là, c'est le principe de finalité et de minimisation des données, on ne va pas pouvoir contrôler l'activité des élèves qui rentrent dans l'établissement scolaire. Donc, ce n'est pas l'objectif qui a été assigné à la caméra. Alors, l'ACNI, par le passé, a pu réaliser des contrôles auprès d'établissements scolaires et nous avions eu le cas en 2011 de cinq écoles qui avaient donc installé des dispositifs de vidéosurveillance avec des caméras qui filmaient 24 heures sur 24 tous les lieux de vie des établissements et qui donc surveillaient les personnes. Et donc là, on voit bien qu'il y a un dispositif qui est excessif. On l'a vu tout à l'heure dans les principes de protection des données. Lorsqu'on installe un dispositif, une caméra, une appli, toute technologie numérique, eh bien, elle doit être installée dans le respect, je dirais, de l'objectif qui a été assigné ne doit pas être manifestement excessif. Et donc là, effectivement, la CNIL avait procédé à la mise en demeure de ces cinq écoles parce qu'elle ne respectait pas le cadre de la loi. J'ai également intégré dans la présentation des liens vers certains articles. Vous savez qu'en Inde, par exemple, c'est l'exemple à ne pas suivre, eh bien, des caméras de vidéosurveillants sont installées dans les classes et vont filmer donc les élèves, quel que soit leur âge, tout au long du cours. Donc ça, bien évidemment, c'est strictement interdit. Autre exemple, en Chine, donc il y a un système de notation sociale, ça peut être aussi un article que vous pouvez utiliser pour sensibiliser vos élèves à la vidéosurveillance où là, en Chine, eh bien, le chinois qui va, je dirais, avoir un bon comportement entre guillemets, par exemple, en traversant correctement sur le trottoir, par exemple, en dénonçant son voisin qui a commis un acte répréhensible, etc., etc., eh bien, celui-ci va être favorisé alors que les mauvaises pratiques, entre guillemets, des mauvais Chinois, entre guillemets, vont être sanctionnés. Un Chinois qui n'aura pas respecté telle ou telle consigne va se voir privé de certains droits, ne va pas pouvoir se déplacer dans les transports publics, aura des amendes, etc., etc. Donc, on voit bien là que nous ne sommes pas du tout dans un régime respectueux, donc, des droits et libertés. D'ailleurs, il n'y a pas de CNIL, ça ne vous étonnera pas, en Chine. Donc, toujours dans, concernant l'arrivée, donc, dans l'établissement scolaire, il faut que le chef d'établissement se pose la question de savoir que la vidéosurveillance, donc, n'est pas utilisée pour contrôler les personnes sans qu'elles le sachent. On a vu que la loi impose une information des personnes et les fameux panonceaux qui doivent être installés à l'entrée d'établissement permettent d'informer les parents, les élèves et tout autre public que leur visage vont être filmés ou pris en photo. Concernant, maintenant, les données qui sont recueillies par ces caméras, on ne peut pas faire visionner ces vidéos par n'importe qui. Donc, seul le chef d'établissement va pouvoir le faire ou encore, dans certains cas, la police, si par exemple, il y a eu un délit, un fait de violence qui a été commis, bien évidemment, la police doit pouvoir savoir et identifier la personne qui a commis cette facte. Par ailleurs, c'est la durée de conservation, vous vous souvenez, nous en avons parlé aussi dans les principes de la loi, les vidéos ne vont pas pouvoir être conservées plus d'un mois sauf dans le cadre d'une enquête de police encore une fois où il y a un vrai besoin d'analyser finalement quelles sont les causes de l'incident. C'est valable aussi d'ailleurs dans les transports publics. La durée de conservation est un mois donc dans le métro par exemple mais si la police en a besoin, elle peut les utiliser après encore un mois pour élucider donc un fait. Après, donc les personnels de l'école, les parents, les élèves doivent être informés de cette vidéosurveillance donc on l'a vu et peuvent demander à accéder aux images sur lesquelles ils figurent. C'est le fameux droit d'accès dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, si les caméras filment la rue devant l'école, à ce moment-là, il faut une autorisation de la préfecture. Il faut distinguer la vidéosurveillance de la vidéoprotection. La vidéosurveillance, là, la CNIL sera compétente en revanche pour ce qui concerne la vidéoprotection, donc là, c'est vraiment dans l'espace public, donc là, ce sera donc une autorisation de la préfecture. Donc, un exemple peut-être qui est parlant pour évoquer ce sujet avec des élèves, c'est par exemple pourquoi une caméra qui filme la rue ne peut pas filmer la fenêtre d'un immeuble. Donc, on voit bien que là, on va rentrer plus chez un particulier, donc on va filmer l'intimité d'un appartement ou de la vie d'une personne et donc là, on va avoir accès à des informations et des données très personnelles. C'est d'ailleurs le même problème avec les drones, c'est un gros sujet d'actualité également où vous savez que des gens qui achètent des drones ne peuvent pas les faire voler donc près des habitations parce qu'on comprend bien que ces drones vont pouvoir avoir accès à des données très personnelles. Autre exemple donc sur ce parcours de l'élève, le parcours numérique, c'est ce qui se passe en classe et à la maison, donc l'espace numérique de travail. L'ENT, il va vous permettre d'enregistrer, de transmettre, de conserver des données personnelles. Alors par exemple, on l'a vu, des noms et prénoms de l'élève, sa date de naissance, sa photo, ses notes, etc. L'ENT va servir à plusieurs choses à la vie scolaire. Par exemple, on va pouvoir y trouver des notes, on va pouvoir y trouver des absences de l'élève éventuelle ou son emploi du temps. L'ENT va servir à communiquer aussi avec les parents, avec les enseignants, avec le directeur de l'établissement et il va aussi servir à apprendre puisqu'on va pouvoir faire ses travaux de classe, ses devoirs, préparer des exposés aussi ou encore animer un blog ou un forum. Ce qu'il faut retenir, c'est que les informations qui figurent, donc sur l'ENT, ne peuvent servir que pour ces finalités-là, pour ces activités-là et elles ne peuvent pas utiliser par exemple pour envoyer de la publicité. Donc ça, on voit bien qu'il y a détournement de finalité et là, ça tombera sous le coup de la loi et donc sanctionnable a priori. Et donc, autre précaution, comme cela concerne des enfants, des mineurs, toutes ces informations doivent évidemment être très protégées. Donc le ministère de l'Éducation nationale et la CNIL indiquent clairement comment ces données doivent être protégées dans un texte qui va préciser ce qu'on va pouvoir enregistrer, donc quel type d'informations et de données on va pouvoir enregistrer, combien de temps ces informations ou ces données doivent être conservées ou peuvent être conservées et qui sont les personnes qui pourront avoir accès à ces données. On a vu que n'importe qui ne peut pas avoir accès à toutes les données, quelles qu'elles soient. De plus, donc les parents, les enseignants et les élèves doivent être protégés informés et informés et informés aussi de leurs droits d'avoir accès donc à ces informations, de pouvoir les faire modifier et éventuellement de les supprimer sous certaines conditions. Donc ce sont les droits dont on a parlé, les droits informatiques et libertés dont on a parlé. Alors, vous trouvez justement là, j'avais oublié que je l'avais mentionné, le lien donc vers les fameux outils de la continuité pédagogique avec les conseils de l'ACNIL qui vont pouvoir donc vous permettre de vous repérer en fait dans cette forêt parfois de tous ces outils ou applis voilà, qui vous donneront un peu des éléments pour vous repérer. Restons un peu dans la classe donc et évoquons peut-être les usages d'Internet. Donc Internet, ça permet de faire plein de choses, on le sait, donc utiliser un moteur de recherche qui soit de préférence donc respectueux de la vie privée donc il y en existe un qui s'appelle Point Junior donc je fais un peu la publicité de ce moteur voilà, parce qu'on a encore trop tendance à utiliser des moteurs peut-être qui sont moins respectueux de la vie privée. Des réseaux sociaux aussi pour réaliser des recherches ciblées ça permet de partager des documents à destination de la classe ou encore de créer un blog bon ça permet de faire plein d'autres choses. Donc vous trouverez sur le site de la CNIL et sur le site Educnum un certain nombre de conseils je dirais pour un usage responsable d'Internet on n'aime pas trop ce terme-là mais en tout cas pour des bonnes pratiques on va dire sur Internet avec des posters des vidéos des fiches pratiques et j'ai mentionné en fin de slide effectivement le moteur de recherche Quant Junior. Autre exemple dans la classe c'est lorsque l'enseignant va décider de créer un blog de classe donc l'enseignant va se poser un certain nombre de questions avant de créer ce blog il va se demander par exemple à quoi va servir ce blog donc par exemple il voudra faire publier des vidéos des vidéos ou des photos de la dernière sortie scolaire qu'il a pu effectuer ou publier par exemple un reportage photo il va se demander ensuite s'il doit ouvrir ou restreindre ce blog sachant qu'il y aura des photos donc de mineurs dessus donc est-ce qu'il doit ouvrir le blog le rendre public à tout le monde autre précaution que l'enseignant devra prendre c'est d'informer les élèves et les enseignants donc là c'est plutôt le chef d'établissement d'ailleurs qui informe les élèves et les enseignants sur la manière dont vont être traités et publiées leurs données personnelles donc là on l'avait vu le droit à l'information des personnes ensuite c'est la nécessité aussi de recueillir le consentement écrit des parents et des élèves pour la publication des photos c'est le fameux droit à l'image c'est le fait aussi qu'il faudra vérifier régulièrement les contenus qui sont publiés pour évidemment se rendre compte qu'il n'y a pas de soucis d'éviter les données sensibles je ne vais pas en reparler on les a listées tout à l'heure bien évidemment de prévoir comment vont être archivés les contenus et de s'assurer des conditions d'hébergement du site qu'on a vu tout à l'heure les mesures de sécurité physiques logiques l'hébergement plutôt dans l'Union Européenne puisque c'est plus c'est un environnement plus sécurisé donc pour les données personnelles et puis à la récréation ou après l'école donc encore une fois donc des ressources qui sont mises à votre disposition concernant les jeux l'utilisation du smartphone le fait de partager des photos ce qu'on conseille vraiment c'est de partir d'exemples qui soient les plus concrets possibles pour que les élèves comprennent bien ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire par exemple si un élève fait un selfie avec un copain de classe et le poste sur Instagram ou Snapchat et bien quelles précautions et bien doit-il prendre évidemment ne pas publier une photo dégradante ça s'appelle du cyber harcèlement voire ne pas relayer ne pas liker une photo dégradante parce que c'est aussi du cyber harcèlement ce que ne savent pas toujours les élèves donc montrer sa photo à l'élève et avoir son accord on ne publie pas sans l'accord du copain et pouvoir si nécessaire effacer faire effacer la photo donc c'est le fameux droit à l'effacement dont on a parlé tout à l'heure alors parlons un instant de la biométrie vous savez que c'est une je dirais une technologie qui n'est pas anodine la biométrie d'abord il faut essayer de bien comprendre ce qu'est justement une donnée biométrique il y en a de plusieurs sortes des moins intrusibles aux plus intrusives par exemple le contour de la main sera une donnée biométrique moins intrusive que l'empreinte digitale ou que l'ADN qui sont là véritablement des données qui rejoignent l'intimité de la personne là bien évidemment pour l'empreinte digitale et l'ADN elles ne sont utilisables que dans des contextes très très précis et évidemment pas pour des élèves pour accéder à la cantine il est possible de mettre en place un dispositif biométrique de contour de la main pour les élèves mais il faut proposer un système alternatif c'est à dire que si le parent n'est pas d'accord donc pour le contour de la main et bien il doit y avoir un système de badge qui soit proposé et qui est beaucoup moins intrusif évidemment que de la biométrie et donc toutes ces données biométriques évidemment elles sont très sensibles parce qu'elles relèvent du corps humain elles sont issues des traces qu'on laisse partout et donc là c'est l'occasion peut-être aussi pour vous d'engager donc une réflexion sur ces dispositifs de biométrie on sait aujourd'hui que par exemple pour déverrouiller un smartphone et bien il va être possible d'utiliser son empreinte digitale ou sa photo est-ce que ça pose un problème une difficulté ou non lorsque l'élève est mineure c'est un vrai sujet alors j'ai déjà évoqué du coup parce que j'essaie d'accélérer un peu l'accès biométrique ou par badge j'ai montré qu'il doit y avoir une alternative au contour de la main j'en ai parlé et avant de terminer mais en 5 minutes sur l'éducation numérique et toutes les actions qu'on mène à la CNIL je serai rapide mais je voulais vous relaisser la parole je crois que notre atelier se termine à 16h15 donc voilà je vous en prie si vous avez d'autres questions avant que je termine allez-y je vois que personne ne prend la parole Karina si vous m'entendez oui je vous entends très bien écoutez j'espère que c'était clair encore une fois vous aurez des liens utiles donc dans la présentation n'hésitez pas à aller consulter des ressources des fiches pratiques les articles de presse qui peuvent vous être utiles aussi pour entamer des débats des discussions dans vos classes et s'il n'y a pas de questions à ce stade vous avez une question ah pardon allez-y vous en prie vous en prie bon alors le studio diaporama vous nous l'enverrez par mail c'est ça ? vous l'aurez absolument je l'ai déjà envoyé par mail aux organisateurs et je leur ai bien évidemment proposé de vous le relayer si vous le souhaitez donc comme ça vous aurez tout bon et sinon j'ai deux questions très concrètes donc si je comprends bien l'esprit on n'a plus le droit de confisquer un téléphone pendant le cours alors ça ça ressort pas forcément des pouvoirs de la CNIL et du rôle de la CNIL ça va plutôt être je dirais ressortir du règlement intérieur qui est adopté par le chef d'établissement mais si vous voulez ça n'a pas de rapport direct avec c'est un principe d'interdiction mais d'utiliser un téléphone là ça ne va pas rejoindre je dirais le pouvoir de la CNIL ça oui c'est pas c'est pas j'avais une autre question aussi bon alors là par contre je suppose qu'on ne peut plus du tout remplir ces fameuses fiches aux élèves en début d'année on demande d'un profession des parents si bien sûr si si ah si non non ce que j'ai dit c'est que bien sûr moi je le fais chaque année je suis mère de famille donc chaque année je remplis cette fiche d'information pour mes enfants ce que j'ai dit c'est que cette fiche ne doit pas demander des informations excessives par exemple elle ne doit évidemment pas demander le salaire par exemple des parents elle ne doit pas demander le numéro de sécurité sociale des parents ça n'est pas nécessaire en revanche si vous voulez demander la profession des parents j'ai dit pas le salaire mais la profession des parents ça peut être utile si vous voulez à l'enseignant pour faire des stades pour savoir qu'un enfant on repère un enfant qui est en difficulté voilà on va s'adresser aux parents on va leur dire ben voilà n'hésitez pas à prendre un rendez-vous etc bon mais évidemment vous voyez c'est du bon sens vous n'allez pas demander pour qui votent les parents vous n'allez pas demander le salaire vous voyez mais bien sûr que si si ça au contraire la fiche d'inscription au début d'année elle reste valable et le carnet de santé la page vaccination comme je l'ai dit je vous en prie en fait cette loi informatique et liberté et le RGPD souvent quand on regarde au-delà des articles de loi quand on se penche sur des exemples précis on voit que c'est souvent quand même une question de bon sens j'ai un autre exemple qui vient à l'esprit c'est sur les mots de passe où on a eu le cas de personnes qui avaient vraiment tout fait pour avoir un mot de passe très compliqué impossible à hacker pratiquement mais malheureusement ils avaient mis le mot de passe sur un post-it et le post-it il était sur l'ordinateur donc ça par exemple vous voyez c'est vraiment pas une pratique qui est saine parce que bien évidemment n'importe qui va passer devant l'ordinateur et rentrer le mot de passe autre exemple on ne peut pas utiliser le même mot de passe pour tous ses comptes enfin on ne peut pas on peut le faire mais c'est dangereux parce que si un hacker arrive à rentrer dans un de vos comptes si vous utilisez les mêmes mots de passe pour tous vos comptes et bien là le hacker pourra rentrer dans tous vos comptes y compris votre compte bancaire donc nous ce qu'on propose ce qu'on préconise c'est qu'à chaque compte il y ait un mot de passe différent que vous pourrez stocker dans un coffre-fort électronique où là vous n'aurez à retenir qu'un mot de passe c'est celui pour rentrer dans le coffre-fort et ensuite une fois que vous êtes dans le coffre-fort et bien vous avez accès à tous vos comptes je propose peut-être sauf s'il y a une question que juste en quelques mots cinq petites minutes je vous parle un peu de ce que fait la CNIL sur l'éducation numérique et il nous restera le temps pour encore deux ou trois questions donc la CNIL elle a fait depuis 2013 de l'éducation numérique une priorité stratégique de son action parce qu'on l'a vu le numérique soulève des enjeux notamment des enjeux éthiques et donc une mission de la CNIL une des missions de la CNIL c'est évidemment de sensibiliser le public de faire en sorte qu'il comprenne les risques les règles les garanties et les droits relatifs donc au traitement comme le dit le RGPD et comme je l'ai dit les activités qui sont destinées aux enfants font l'objet d'une protection renforcée car les mineurs sont beaucoup plus vulnérables dans l'univers numérique donc les jeunes qui effectivement les jeunes publics vont rencontrer un certain nombre de risques qu'il s'agisse de l'usurpation d'identité du cyber harcèlement on en a parlé du piratage de leurs comptes l'exploitation commerciale de leurs données et donc d'où la nécessité de sensibiliser donc ces jeunes publics à tous ces risques mais en leur disant aussi que le numérique c'est quand même quelque chose de très positif il ne s'agit pas de diaboliser le numérique simplement leur faire prendre conscience qu'il y a des bonnes pratiques à adopter pour protéger sa vie privée et ses données personnelles donc j'ai intégré dans le slide des exemples de ressources que vous retrouverez sur le site Educnum il y a donc l'adresse du site où vous trouverez donc des ressources utiles pour à relayer donc dans vos classes pour évoquer tous ces sujets avec vos élèves et j'ai également fait une capture d'écran donc de la partie ressources du site vous voyez qu'elles sont donc classées par différentes thématiques voilà encore quelques exemples donc de vidéos de jeux pour les jeunes les familles les enseignants nous avons aussi un partenariat avec le ministère de l'éducation nationale depuis 2016 qui porte donc sur les usages responsables les citoyens du numérique à l'école nous avons renouvelé ce partenariat en 2018 puisque donc le RGPD est entré en vigueur en mai 2018 et dans ce partenariat nous avons plusieurs types d'actions de la formation de la sensibilisation nous organisons des concours et nous accompagnons les structures éducatives dans leur mise en conformité à la loi le 25 mai 2018 donc c'était justement l'entrée en vigueur du RGPD et une date symbolique puisque nous avons choisi de publier un module du référentiel de formation des élèves à la protection des données personnelles sur EduSchool donc ça concerne le cycle 3 les 8-11 ans et ce référentiel donc qui a été initié par la CNIL et adopté par toutes les autorités de protection des données dans le monde donc en 2016 il a vocation finalement pour le dire très simplement à faire entrer la protection des données personnelles dans les programmes scolaires et il est évidemment compatible avec d'autres référentiels internationaux je pense notamment aux référentiels européens d'Ishkomp alors comment se présente ce référentiel si vous ne connaissez pas encore mais vous pouvez le retrouver avec le lien que j'ai indiqué sur le site EduSchool il énumère les 9 domaines de compétences clés que tout citoyen devrait pouvoir finalement maîtriser pour être un citoyen numérique et donc être en mesure de profiter de toutes les opportunités du numérique sans mettre en péril sa vie privée et ses données personnelles donc vous voyez ça part de la définition de ce que c'est que la donnée personnelle de la nécessité de comprendre aussi l'environnement numérique dans lequel on évolue et s'agissant des plus jeunes notamment les logiques économiques qui sont à l'œuvre quand on pense aux GAFAM et que les données ne sont pas gratuites si c'est gratuit c'est vous le produit donc bien expliquer aux jeunes que effectivement l'objectif de ces GAFAM c'est bien sûr de collecter le maximum de données pour pouvoir les réutiliser et faire du profilage publicitaire c'est aussi connaître la loi et on l'a dit être conscient que l'on a des droits dans l'univers numérique y compris pour les 15 et plus et donc c'est l'idée d'apprendre à exercer ses droits et à se protéger en ligne pour in fine devenir un citoyen numérique voilà donc la capture d'écran du site Enuscol où vous trouverez aussi des cas pratiques des cas pratiques de classe des ressources pour pouvoir donc aborder tous ces sujets dans vos classes si vous avez des classes qui concernent cette tranche d'âge et enfin je terminerai par là l'ACNIL a créé dès 2013 un collectif pour l'éducation au numérique dont font partie notamment tous les grands acteurs de l'éducation je pense à l'ANAE notamment qui est présent aujourd'hui avec nous à l'atelier et cet objectif ce collectif il a pour objectif donc d'unir finalement toutes les expertises les actions les ressources de ces membres pour pouvoir véritablement avoir un impact plus fort sur l'éducation au numérique et lancer des actions concrètes à partir de valeurs qui sont partagées et notamment je pense à cette valeur clé qui est de sensibiliser au premier chef donc les mineurs et à la valeur aussi à laquelle on est attaché qui est d'avoir un discours équilibré entre d'une part les opportunités qu'offre le numérique mais aussi les risques qu'il faut connaître pour pouvoir donc être un citoyen numérique éclairé voilà je suis allée volontairement vite sur la dernière partie pour vous laisser le temps donc là nous avons encore quelques minutes jusqu'à 16h15 si vous avez des questions des remarques je vous en prie vous avez bien évidemment la parole est-ce que vous m'entendez toujours oui elle n'est pas de moi mais elle m'intéresse quand je vois que la personne ne la pose pas est-ce que les outils Google Classroom par exemple mais de façon générale les outils Google sont-ils RGPD compatibles je vois qu'il y a un monsieur qui a posé cette question et bien la réponse c'est non la réponse est non tout simplement parce que Google ne respecte pas lui-même le RGPD et c'est bien pour ça que nous sanctionnons enfin que la CNIL sanctionne régulièrement ce moteur de recherche comme elle sanctionne aussi d'autres acteurs de l'Internet je pense aux réseaux sociaux non 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 ces outils ne sont pas conformes donc il est utile je crois d'aller voir voir justement le lien que j'avais indiqué dans un des slides avec entre guillemets les outils compliant qui sont respectueux de voilà le slide les outils de la continuité pédagogique qui sont valables dans le contexte sanitaire mais j'allais dire hors contexte sanitaire aussi et bien évidemment non Google je confirme que non est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour bonjour oui j'ai une question donc dans le cadre d'un site officiel d'un établissement scolaire ou d'un blog oui la diffusion d'une illustration apparaîtrait tel ou tel élève alors là c'est une photo oui donc c'est une donnée personnelle par exemple si on reconnaît l'élève donc là il s'agit d'une donnée personnelle oui oui par exemple dans le cadre d'une compétition sportive où une équipe d'élèves serait mise à la une est-ce que la demande de consentement peut-être globale pour le site internet concerné ou est-ce que chaque article dans lequel apparaîtrait tel ou tel élève doit faire l'objet d'un consentement spécifique alors il y aura consentement à chaque fois qu'il y a une utilisation différente ou une utilisation d'un service différent donc là s'il s'agit d'être sur ce blog vous n'allez pas demander à chaque fois le consentement vous allez dire voilà nous allons publier la photo de votre enfant sur tel blog dont l'audience sera restreinte c'est-à-dire vous n'allez pas faire une audience publique où tout le monde va pouvoir avoir accès à ces images vous allez faire un blog de classe j'imagine donc avec une audience réduite néanmoins donc vous allez demander le consentement de ses parents puisqu'il est mineur s'il s'agit d'un consentement vous voyez s'il s'agit juste de ce blog-là vous allez demander une fois le consentement par contre si vous utilisez cette photo pour une autre finalité j'en sais rien par exemple pour une newsletter qui va aller sur internet sur un autre service là il faudra redemander le consentement est-ce que c'est clair ? oui oui en revanche par exemple sur le site officiel d'un établissement scolaire les sites sont publics ils peuvent potentiellement être visités par un grand nombre de visiteurs tout à fait oui alors là effectivement on voit bien la différence avec le blog de classe qui aura une audience limitée s'il s'agit d'un site qui est par nature ouvert à tout public là il faudra bien évidemment s'assurer que le parent est d'accord pour chacune des photos qui seront publiées de son enfant puisque là comme vous avez très bien dit on est dans un pas public donc où il y aura potentiellement énormément de gens qui vont avoir accès à ces photos différentes et est-ce que cet accord c'est que pour un an ou ça peut être pour plusieurs années ? ah non pour un an pour l'année en cours non 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 attention là non non là c'est vraiment pour l'année en cours parce que de toute façon l'année suivante sauf si l'enfant redouble donc voilà mais en principe vous aurez d'autres élèves et donc là il va falloir redemander l'accord des parents on fait des vidéos aussi pour présenter un peu le lycée ça ça dure et censé durer plusieurs années quoi enfin un certain nombre d'années donc ça c'est pas bon bah vous allez garder une vidéo qui a été faite 3-4-1 ouais de présentation on est à tout on filme des fois les élèves ouais bah en principe bah si on veut vraiment être respectueux de la loi chaque année vous envoyez mais ça peut être un mail pour informer je dirais les parents s'ils s'opposent à ce moment là bah voilà vous n'avez pas vous ne pouvez pas je dirais que là bon on doit pouvoir accepter qu'une information soit faite par mail sans forcément obtenir un consentement par écrit papier etc mais en tout cas chaque année pour les nouveaux élèves qui arrivent s'il y a des photos ou des vidéos qui sont faites il faudra vraiment demander l'accord des parents par écrit Karina peut-être qu'on pourrait arrêter le partage ah mais oui comme moi quand même bah oui complètement attendez je vais arrêter le partage voilà ça je vais fermer la présentation ouvrir ma caméra là comme ça alors est-ce que ça marche est-ce que vous allez voir le chat alors attendez je vais essayer de voir si ouais voilà afficher la conversation alors je crois que vous avez à peu répondu à peu près partout je vois que monsieur Turpin a la main levée oui excusez-moi j'avais posé une question tout à l'heure si je peux en poser une autre oui au cours de votre intervention vous avez mentionné brièvement la notion d'archivage des données donc si par exemple sur mon site Moodle donc je au cours de l'année j'enregistre des résultats de mes étudiants est-ce que je donc ces données ne doivent pas être accessibles au-delà d'une année mais est-ce que j'ai l'obligation entre guillemets de les archiver sur un sur un support externe peut-être l'interdiction de le faire il me semble qu'il y a une différence entre archivage et stockage je dirais que là le principe c'est de les archiver dans des conditions de sécurité qui soient satisfaisantes c'est-à-dire que par exemple si vous voulez les archiver vous allez utiliser un mot de passe qui soit très très robuste évidemment vous l'avez dit vous ne pourrez pas laisser l'accès à n'importe qui je dirais à n'importe qui accéder à ces données ou à ces images ou à ces photos donc c'est toujours en fait la même idée dans ce règlement et dans cette loi qu'il faut vraiment s'entourer ou prévoir toutes les mesures de sécurité qui sont à même de protéger donc les données des élèves d'accord mais est-ce une obligation oui ah oui c'est une obligation de la loi d'archiver je veux dire c'est une obligation d'archiver alors l'archivage en fait c'est une j'allais dire c'est un des aspects de la conservation des données donc savoir conserver des données oui ça a un rapport avec la durée de conservation des données donc indirectement oui c'est quand même évidemment un principe qui est rattaché à la loi pourquoi on dit ça on dit qu'il faut l'expliquer ou les archiver dans des conditions sûres c'est pour encore une fois être certain que les données personnelles des élèves ne vont pas s'échapper dans la nature et voir être réutilisés à d'autres fins j'en sais rien si par exemple je sais pas moi une entreprise une marque a accès donc à un fichier de nom de mineur et bien on peut imaginer qu'elle pourrait envoyer à ses enfants tout type de publicité vous voyez pour les inciter à faire des achats ou faire du profilage et donc ça bien sûr c'est interdit par la loi d'accord merci je vous en prie